M6 propose une nouvelle émission de romance à retrouver tous les lundis dès ce 3 juillet en prime time. Son nom ? Coup de foudre au bout du monde. Télé Loisirs vous explique le principe de ce rendez-vous inédit. Un parfum de romance souffle sur M6. Depuis de nombreuses années, la chaîne privée provoque la rencontre d'âme-sœur à travers différentes émissions, que ce soit dans un cadre bucolique avec l'amour et dans le pré, dans un contexte mystérieux avec marié au premier regard ou bien même à travers une compétition avec Bachelore, le gentleman célibataire. A partir de ce lundi 3 juillet, un nouveau programme du même genre intitulé Coup de foudre au bout du monde débarque à l'antenne en prime time. Le concept ? Cinq personnes ayant quitté la France pour ouvrir une maison d'hôtes à l'étranger vont accueillir chez elles trois célibataires prêts à changer de vie pour démarrer une histoire d'amour. Qui sont les deux femmes qui participent à Coup de foudre au bout du monde sur M6 ? Trois hommes et deux femmes ont accepté de participer à l'aventure. La première, Marie-Charlotte, est âgée de 40 ans et vit en Équateur. Après plusieurs années passées à la réunion, cela fait six ans qu'elle accueille des invités dans une ancienne maison abandonnée rénovée de ses propres mains. L'autre participante féminine s'appelle Laurence et a fêté ses 55 ans. Célibataire depuis deux ans, celle qui a quitté sa Belgique natale à la veille de ses 50 ans vit désormais dans une maison d'hôtes en Andalousie. Qui est Jonathan et les autres hommes au casting Le Coup de foudre au bout du monde sur M6 ? De l'autre côté du globe, Alex vit au Cambodge. Installé sur une île depuis trois ans, ce célibataire de 33 ans possède 14 bungalows entre plage et jungle. Jonathan, lui, n'évolue pas dans des paysages similaires puisqu'il vit au Canada, à la frontière de l'Alaska, où il loge ses invités dans des tentes traditionnelles en compagnie de ses dix chiens. Pour terminer, Marc, âgé de 61 ans, est le dernier participant. Installé au Maroc depuis 20 ans, il a lui-même conçu son riad en plein cœur de Marrakech. Coup de foudre au bout du monde, quel est le déroulé de la nouvelle émission de Dating de M6 ? Le temps du tournage, les cinq participants à l'émission vont recevoir chez eux trois prétendants. Ce n'est qu'une fois arrivés à l'aéroport que ces courageux vont découvrir la destination de leur voyage. Une fois sur place, ils devront découvrir les coutumes locales, s'adapter au climat et affronter la concurrence des autres célibataires. Un mois auparavant, les cœurs à prendre ont eu le droit à quelques minutes d'échange en visioconférence afin de déterminer s'ils avaient des atomes crochus. Si la magie n'opère pas durant leur séjour, les prétendants sont libres de repartir en France avant la fin de l'aventure, dont la durée initiale est d'une semaine. En revanche, s'il y a bel et bien un coup de foudre, alors il sera temps de reprendre l'avion depuis la France pour un aller sans retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada